Photos de la Vierge Marie de Medjugorje … Le 8 septembre 2017, lors de l'anniversaire de la Sainte Vierge, Nel prend une photo des ballons blancs et bleus qui sont lâchés dans le ciel sous forme de chapelet. Il utilise un polaroïd qui permet d'avoir une photo sur papier en 30 secondes. Il prend une photo du ciel et l'attend à Osborne, un monsieur qui était là avec lui et le miracle s'accomplit. La photo petit à petit laisse apparaitre le visage de la Sainte Vierge et bizarrement elle ressemble a la Vierge décrite par les voyants de Medjugorje … La Vierge Marie de Medjugorje ... La Vierge Marie ... Dans la Bible, il est dit que de la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera, ce qui veut dire que vous serez jugé comme vous jugez les autres … si par exemple sur terre vous passez votre temps a critiquer les autres, a juger les gens d'une manière sévère, que vous ne pardonnez rien et que vous ne laissez rien passer, que finalement vous ne trouvez pas d'excuses a l'attitude des autres … et bien je pense qu'une fois au ciel, vous serez jugé de la même manière car c'est vous même qui vous jugerez. Ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est sur terre, il y a plein de choses qui sont liées a votre corps humain, par exemple la colère, la jalousie, la haine, la rancine, la peur et que une fois au ciel, vous devenez un être adorable. Seulement sur terre vous avez fait des choses pas très sympathiques, alors vous vous jugez vous même et vous décidez d'aller au purgatoire pour souffrir et racheter vos erreurs. Il faut savoir qu'il y a 2 jugements, le petit jugement de vous même et le grand jugement de la fin des temps par Jésus. Alors si vous avez pris l'habitude d'être un peu dur avec les gens, vous serez dur avec vous même. Alors pourquoi il ne faut pas juger les autres ? On ne sait jamais ce que la personne a vécu pour en arriver là. Je prends un exemple, vous jugez un clochard qui est sale, qui pue et qui pourtant pourrait travailler car il est jeune. Vous décidez de ne pas lui parler, de ne pas l'aider, de ne pas lui donner de l'argent et encore pire de ne pas lui dire bonjour. Vous l'avez condamné. Si ça se trouve, il était en couple avec ses enfants et il s'est mis a boire. Il avait tendance a être violent, il a préféré quitter sa femme et ses enfants pour ne pas leur taper dessus. En gros, il s'est sacrifié pour sa famille. Autre exemple, dans votre entreprise, une personne sent mauvais et vous décidez de ne plus lui parler et de l'ignorer sans savoir ce que cette personne a vécu et encore pire, vous la critiquez dans son dos et vous dites du mal de lui sans le connaitre et sans connaitre son histoire. Si ça se trouve, c'est une personne qui déprime et pense au suicide suite a une rupture amoureuse. Seul Dieu connait vraiment ce que vivent ces personnes et Dieu nous dit ne jugez pas, essayez de comprendre. Attention, ça ne veut pas dire de vider les prisons et de ne pas punir les assassins et les violents. La société doit se protéger et protéger les plus faibles de ces personnes violentes. Vous avez tous remarqué qu'on juge un peu tout le monde, on passe son temps a juger voire même a dire du mal des autres. Marie, à Medjugorje, nous dit « Essayez de comprendre plutôt que de juger » Marie, à Medjugorje, nous dit « Essayez de comprendre plutôt que de juger » L'enfant Jésus … 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 Voici les prières … Pour les abonnés … Fermez les yeux et répétez après moi … Marie, prie pour la délivrance de la fille de Marie … Prie pour Hélène qui souhaite ton aide dans tout ce qu'elle vit … Prie aussi pour Sophie qui est prise dans la drogue depuis longtemps … Prie pour Chloé et son copain qui s'insulte alors qu'elle est enceinte … Prie pour Frédéric, 24 ans, qui ne veut pas travailler … Prie pour Ringsée Et qui crie sur sa mère … Prie aussi pour Claudine, 68 ans … ... qui ne peut pas payer son loyer ... et enfin prie pour Jeanne qui a mal au ventre ... et qui souhaiterait une guérison de la Gospa Je vous salue, Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Et pour finir un « Notre Père » ... comme Marie nous l'a demandé Fermez les yeux et répétez après moi … Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen J'ai très peu de moyen … Mais vous pouvez faire un geste pour m'aider … Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don, dans la description, sous la vidéo … Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé … Pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.orange.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.